Et donc voilà, il est à vous qui va se présenter, en attendant ce présent je vous présente de la poésie depuis très longtemps, j'écris de la poésie depuis très longtemps, puis je me suis aperçu que ça ne vendait pas du tout, et que ça ne se lisait pas beaucoup non plus, c'est pas que je les vendais à tout prix, enfin j'ai envie d'être lu. Et puis autour des années 2002-2003, j'ai commencé à faire de la prose, c'est-à-dire à écrire des nouvelles, à les placer dans des zines, dans des revues, dans des entômes, puis une fois qu'un éditeur s'est trouvé intéressé par ce que je faisais, j'ai publié deux recueils chez lui, les boutons électriques, et ensuite j'ai commencé ma série d'enquêtes préhistoriques, un roman jeunesse, et là en prépa, et qui sort l'an prochain, à un gros roman de fantasy spaghetti, c'est comme le western spaghetti, mais en fantasy, avec trois lignes narratives, un machin, un petit peu chaud à écrire, et ça fait un petit moment que je suis dessus. Et voilà, Lionel, je vais te laisser, merci Lionel, super, tu as sûr. Merci. Et donc Lionel, je te laisse te présenter. Je suis Lionel Davous, je suis le support technique. Donc, moi, je suis principalement auteur, on fait pas mal de choses, un peu de direction d'ouvrage, je dirigeais une revue de fantasy dans les années 2004, qui s'appelait Aspodal. Il y a aussi une des grandes influences, en particulier le cycle d'ambres, les princes d'ambres, puisque, voilà, Moiselle Asni est un des noms qui est malheureusement en train d'être de plus en plus injustement oublié, alors que c'est un styliste, on parle de taille, mais c'est un styliste formidable. Il est capable de jouer avec les mythologies d'une manière que je trouve unique dans le paysage de la littérature imaginaire et, en plus, il y a un esprit, il y a une, on dit en anglais, wit, la puissance de l'esprit, une finesse de... Voilà, une finesse d'esprit qui est également, pour moi, quasiment unique dans le paysage de la littérature. Ce que je voulais proposer, à la limite, c'est commencer par voir à quoi il ressemble. Là, j'ai une vidéo d'assez mauvaise qualité qui a été enregistrée à une convention de fantasy en 1986, il y a 31 ans, et Zelazny lit, bon, deux textes, une nouvelle, et vers la fin, il lit un extrait de Blood of Amber, c'est-à-dire le huitième ou neuvième, le neuvième, je crois, le tome des princes d'embre. Un des derniers, voilà, le dernier, c'est Prince of Chaos, mais ça doit être le pénultième ou l'antépénultième. Et donc, bon, voilà, je vais lancer ça. C'est le sixième le second. Sixième, d'accord, ah bah oui, donc c'est celui qui suit les atouts de la vengeance. C'est ça. Donc, voilà. Ah oui, c'est tout déformé, je suis désolé. ... 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